Je suis sûr que c'est ce tout petit détail qui a fait en sorte que mes affaires décollent. Il vaut mieux être transparent et honnête plutôt que dire oui à tout. J'ai perdu un bout d'âme, je vous jure. On a fait notre choix sur les personnes qui vont rejoindre l'équipe. Vraiment, je troquais du temps contre de l'argent. Ciao à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bienvenue pour un nouvel épisode dans lequel j'ai envie qu'on parle ensemble du détail que j'ai changé ou de la façon que j'ai de voir les choses que j'ai changé pour ma tarification et les offres que je fais pour mes clients. Je suis sûr que c'est ce tout petit détail qui a fait en sorte que mes affaires décollent. Avant ça, j'ai juste maintenant un call d'une boîte qui m'a écrit de manière spontanée. C'est un groupe qui est actif en Europe il me semble, qui a ses bureaux principaux basés en Espagne et qui veut maintenant acquérir le marché suisse. Ça a l'air d'un gros projet, je n'ai pas plus d'infos mais j'ai maintenant un téléphone avec eux pour qu'on parle de ça. Du coup, je vous montre un petit peu le téléphone, ce qui va se passer en espérant que ça puisse convertir. Et ensuite, durant la journée, on parlera de ce tout petit détail qui a fait que ça change tout. Hello ! Hello ! Comment ça va ? Ça va, et toi ? Très bien, merci. Je vais te présenter du coup ? Oui, avec plaisir. En gros, fondateur de l'agence DEV, une boîte marketing qui est basée à Lausanne. Donc, on sort de cette pub traditionnelle qui met en avant un produit ou un service pour essayer plus d'embarquer les gens sur un côté émotionnel, sur un côté valeur, sur un côté humain pour vraiment réussir à créer une proximité avec leur public. Et on a commencé par des petites boîtes et maintenant on bosse avec de tout. Des entrepreneurs indépendants, des petites boîtes, des PME, des gros groupes comme Firminich à Genève. Donc, on a un spectre d'activité qui est assez vaste. Que vous avez maintenant ? Alors, le besoin principal, c'est... Alors, en fait, nous, on fait des promotions Migros, c'est-à-dire qu'on va faire des jeux-concours chez Migros, par exemple. Et ensuite, on va proposer du coup des lots à gagner. Si maintenant tu veux une agence marketing qui va pouvoir créer l'expérience, plus ou moins de A à Z, vous dire, ok, voilà les lots qu'on pourrait offrir aux gens, voilà l'expérience qu'ils vont pouvoir avoir et découvrir, voilà l'impact qu'ils ont avec la marque, voilà comment est-ce qu'on va leur envoyer ça. Là, je pense que du coup, on peut être la bonne agence. Maintenant, si tu veux juste une entreprise qui fait la recherche de produits, la négoce de prix et l'envoi de lot, je ne pense pas que c'est là qu'on aura le plus de valeur à vous apporter, à mon avis. Ok. Mais de toute façon, vos autres compétences qui nous intéressent quand même. Ok. Ça marche ? Super. Cool. Top alors. On se tient au courant. Ouais. Ça marche. A bientôt. Ciao, ciao. Bonne journée. A vous aussi. Au revoir. Ouais, mitigé sur ce call. Mitigé. C'était intéressant, mais je n'ai pas l'impression qu'ils ont vraiment accroché. Ils cherchent plus une agence qui va vraiment faire de l'opérationnel, qui va vraiment exécuter des tâches qu'eux auront déjà réfléchi. Pour moi, DER, c'est un peu l'inverse. C'est pour ça que c'est une agence marketing et pas une boîte de communication, dans le sens où là où on prend le plus de plaisir, et là où on apporte le plus de valeur à nos clients, c'est vraiment sur la réflexion stratégique, sur le côté conception, le côté créatif. C'est pour ça qu'on aime bien travailler directement avec la direction pour réussir à réfléchir un petit peu à pourquoi. Pourquoi est-ce qu'ils ont pensé faire cette action ? Pourquoi est-ce qu'ils ont pensé faire ceci ou cela ? Et du coup, de les aider un petit peu sur la partie réflexion avant de partir sur un déploiement. Et là, eux, c'est vraiment quasiment que l'opérationnel. En gros, il faudrait réfléchir à des lots et ensuite livrer, expédier. Voilà, ce n'est pas forcément ce qu'on aime faire. Donc, j'ai été super transparent. Parfois, je pense qu'il faut mieux être transparent et honnête plutôt que dire oui à tout. Je ne pense pas que c'est dans le besoin qu'ils ont maintenant et les attentes qu'ils ont maintenant qu'on aura le plus de valeur à leur apporter. Mais on verra. Qui sait ? Pour l'instant, on attend leur retour. Je crois qu'ils vont voir plusieurs agences avant de nous revenir. Et du coup, je vous dirai si j'ai une nouvelle. Manger, bro ! Allez, go, bro, j'ai l'heure de manger, c'est bon. Après, on est libanais. Et cet après-midi, il faut que je fasse une update aussi sur le challenge d'air. Donc, on a fait notre choix sur les personnes qui vont rejoindre l'équipe. Ça a été super, super dur à faire le choix vraiment. Mais j'en reparlerai après. D'abord, il faut juste qu'on mange, on prend des forces. Et cet après-midi, je vous fais une update sur la crue de mon d'air. Checkez ça, vous n'êtes pas prêts. Regardez. C'est juste une tuerie. C'est une tuerie. Je vais te faire mon meilleur soir. Oh, mamma mia ! Pause terminée. J'ai trop mangé. J'ai trop mangé. À la base, midi, j'essaye de ne manger pas trop pour ne pas que je sois en phase digestive pendant 2-3 heures. Mais là, je dois avouer que j'ai beaucoup trop mangé. J'ai un coup de barre. Mais il faut que je me réveille maintenant, clairement, parce que je dois informer toutes les personnes qui ont postulé à l'agence d'air. On a reçu, je crois, 44 ou 45 postulations. Des profils tous super intéressants. Je sais qu'il y a des personnes qui ont postulé et qui regardent ces vidéos. Je tiens à vous dire un immense merci, mais du fond de mon cœur, vraiment, pour tout ce que vous avez fait, pour le temps que vous avez pris, pour votre énergie, la motivation que vous avez dégagée. Vraiment, c'est juste extraordinaire. C'est magique. Je suis ultra reconnaissant pour tout ça. Malheureusement, on a dû choisir des profils qui nous paraissent être plus intéressants par rapport aux besoins qu'on a aujourd'hui avec les clients actuels et ceux qui viennent au fur et à mesure. Du coup, maintenant, il faut que j'appelle les personnes qu'on va sélectionner et à l'inverse, malheureusement, tristement, je dois dire aux personnes qu'on va... Je n'aime pas ce mot refuser. Ce n'est pas refuser. C'est ce que j'ai dit un petit peu aux gens que j'ai au téléphone. Ce n'était pas un oui ou un non. Ce n'est pas une porte qui se fermait ou une porte qui s'ouvrait. Mais on va faire cet été si le Covid le permet. On va faire un barbecue avec toutes les personnes qui ont postulé pour qu'on puisse du coup se rencontrer, échanger, discuter. Et le but, c'est qu'on puisse d'une manière ou d'une autre aider toutes les personnes qui ont postulé à peut-être trouver autre chose, trouver une piste, les motiver, les aider à continuer leurs recherches, à garder à fond l'inspiration et la motivation. Et voilà, je n'ai pas du tout envie de dire non aux gens. Je vous jure. Je déteste. C'est la vie. Il faut prendre des choix des fois. Mais si vous checkez cette vidéo et que vous allez recevoir un non, merci. Merci du temps que vous avez pris. Merci pour tout. Gardez la motivation. Ne changez pas ça. Et si vous avez une phase des motivations, si ce non vous bloque, franchement, balancez-moi un mail. On va se téléphoner. Je vais vous motiver s'il le faut. Vraiment, gardez la motivation, gardez la hype parce que vous avez tous de super profils. une bonne chose de fait. J'ai répondu à tout le monde. J'ai tenu au courant toutes les personnes qui ont postulé. J'ai perdu un bout d'âme. Je vous jure. Je déteste dire non. En fait, non. Je déteste dire non à des personnes qui sont motivées, déterminées et qui feraient vraiment un parfait membre pour la team d'air. La seule solution, ce serait que d'un coup, on ait eu 3, 4, 5 monstres projets qui arrivent. Comme ça, on doit créer une gigantesque team au sein de l'agence. Et là, du coup, on pourra prendre 40 personnes d'un coup. Pour l'instant, il faut qu'on parle maintenant ensemble du sujet que j'ai annoncé en début de vidéo, à savoir l'astuce. Enfin, ce n'est pas vraiment une astuce, mais la chose que j'ai changée dans mon mindset pour réussir à mettre en place mes tarifs, à faire des propositions pour des clients potentiels. Et je suis sûr que c'est le truc qui a fait que ça décolle et que ça change beaucoup de choses. Il me faut un coin tranquille, posé. Et peut-être dehors, j'ai envie de prendre l'air là parce que je dois avouer qu'après une grosse journée dedans, j'ai envie de m'aérer un peu les idées. J'ai repris à fond le fitness, mais genre à fond à la maison là. Ça fait deux semaines que je suis méga motivé pour la bouffe et le sport. J'ai des courbatures partout. Et là, tenir cette caméra, c'est un effort musculaire mais gigantesque pour mon épaule, toute courbaturée. Là, on va être bien là. On va être bien. L'erreur que j'ai fait quand j'ai commencé à entreprendre, c'est de facturer mon temps, de facturer mes heures de travail. Et il y a environ 4 ans, je coachais beaucoup d'entrepreneurs. J'avais la chance de croiser beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs. Il y en a plusieurs d'entre eux que je coachais où ils avaient besoin de réussir à se rendre visible, à trouver des clients. Réalement, c'est du coaching 1-1. C'était juste ultra passionnant. Et je me rappelle d'un jour où j'ai croisé un mec, c'était un prof de yoga. Et on parle ensemble. Et pour lui, vraiment, il voyait une heure de yoga égale à une heure de salaire. Et en gros, pour lui, c'était vraiment son ratio, c'était temps égale argent. Et on parle ensemble. Et je me dis, mais tu n'es pas juste un prof de yoga. Tu es plus que ça. Tu es grâce à toi, les gens seront mieux là-dedans, mieux dans leur corps. Ils vont être plus zen, moins stressés, mieux physiquement. Ils auront une meilleure santé. Et en gros, tu les aides à mieux vivre plus longtemps, d'une meilleure manière. Et en fait, ce n'est pas juste une heure de yoga. C'est un impact. C'est une heure qui peut avoir un impact sur une semaine, un mois, une année, dix années, une vie. Et du coup, je pense que c'est plus comme ça que pour voir les choses. Et moi, au début, quand je facturais, je facturais tout le temps mon temps. Et moi, je me disais, maintenant, si je travaille pendant trois heures sur un projet, je vais facturer pour trois heures de mon temps. Le problème, c'est que le temps, il n'est pas extensible. Il y a un instant où on arrive au bout de ce temps, on a une journée qui peut malheureusement durer plus de 24 heures, si seulement c'était possible. Chaque jour, on a un temps limité. Chaque mois, on a un temps limité. Et il y a un plafond qu'on n'arrive pas à dépasser. Et en fait, je me suis rendu compte que quand je bossais à l'heure, quand je facturais à l'heure, en fait, je comptais chaque fois le temps que je passais sur un projet. Et j'étais plus driver par la durée, par l'investissement temporel, plutôt que l'impact, en fait. Vraiment, si maintenant, je travaillais sur un projet et que j'estimais que ça allait me prendre 12 heures, je bossais, je faisais une heure. Du coup, je cochais une heure, deux heures, deux heures, trois heures, trois heures. Et dès que j'arrivais à 12, il fallait que j'aie fini mon travail. Et je me rappelle que presque 100% de mes clients me faisaient soit un retour sur mon tarif horaire, en fait, à me dire, ah, ok, tu es tant de l'heure. Et vraiment, j'avais ce rapport au temps qui me stressait, qui me faisait perdre, en fait, du plaisir. Et je n'avais pas l'impression, en fait, d'apporter une valeur à mes clients, mais d'apporter plutôt du temps de ma vie, en fait. Vraiment, je troquais du temps contre de l'argent. Et en fait, dès l'instant où j'ai fait ce shift, à me dire, je ne facture plus mon temps, plus mes heures, mais la valeur que j'apporte à une entreprise. Si maintenant, on bosse avec une boîte et qu'on refait leur branding ou qu'on refait leur stratégie marketing, ce n'est pas une question de temps, ce n'est pas une question de ressources temporelles qu'on mettra dans le projet, c'est une question de valeur qu'on apportera aux clients. C'est une question d'image de marque, c'est une question d'impact, c'est une question de vente sur le long terme, c'est une question de création de confiance pour la clientèle. C'est bien plus que juste du temps, en fait. Vraiment, ce gros shift, c'est quand je commençais à dire à mes clients, maintenant, j'arrête de mettre du temps. Je ne mets plus un nombre de jours, je ne mets plus un nombre d'heures, maintenant, je mets une valeur. Je me dis, ok, ce travail qu'on va faire, cette phase, cette phase, cette phase, j'estime que ça vaut environ tant. Et c'est un prix qui me paraît être le bon, un prix qui me paraît être correct. Et du coup, si pour le client, ça lui paraît lui aussi correct et qu'il a l'impression qu'en payant ce prix, il aurait effectivement cette valeur-là, tant mieux. Si maintenant, il y a un désaccord, on parle, on discute, on négocie, à la fin, on tombe sur un truc qui nous va aux deux. Et vraiment, dès l'instant où j'ai changé ça, en fait, ça a vraiment tout changé mes contrats. Et je trouve que limiter au temps, en fait, ça veut dire que plus tu vas prendre de temps, plus tu vas être lent, mieux tu vas être payé. Et moi, je ne trouve pas correct. En tout cas, moi, en tant qu'entrepreneur, j'aime quand ça va vite. Si maintenant, j'ai un besoin, si maintenant, il me faut un nouveau logo, si maintenant, il me faut une stratégie, si maintenant, il me faut un service, si je peux l'avoir plus rapidement que normalement, si maintenant, le service peut être fourni dans un délai plus court qu'habituellement, pour moi, c'est juste jackpot parce que du coup, je l'aurai plus rapidement, ça va me prendre moins de temps, je pourrais plus vite mettre en place ces choses. Donc, c'est ce que je dis à mes clients. En tout cas, c'est comme ça que j'ai changé les choses. Et franchement, ça a tout changé mon business. Ça a vraiment fait décoller les choses. Et je suis sûr que c'est ce petit détail qui a fait que ça change. Donc, ne facturez pas votre temps, facturez plus la valeur que vous apporterez à vos clients. Et je pense qu'en partant dans cet apport de valeur, cet impact que vous aurez auprès de vos clients, ça va créer une relation de confiance sincère basée sur un livrable et non juste sur une durée, sur un temps qui est tout le temps limitant. Voilà ce qui résume l'épisode numéro 19. J'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne. C'est vraiment que le début. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve mercredi soir à 18h pour l'épisode numéro 20. D'ici là, oubliez pas un truc. Souriez à fond. Ça fait une immense différence. Ciao à tous.